Musique de générique 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 Salut Tokuvor, je suis de retour pour la première partie de la saison 2 de Power Ranger Dino Fury sur Netflix cette fois. Et je peux vous dire que le Tadam, ça fait un peu bizarre quand tu t'apprêtes à regarder du Power Ranger. Mais avant toute chose, je dois vous dire quelque chose. Donc, comme vous l'avez très certainement remarqué, ça fait pas mal de temps, un peu plus de deux mois, qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne. C'est de ma faute. Il m'est arrivé un souci de santé, j'ai dû être opéré avec un très long temps de convalescence. Donc j'ai absolument rien pu faire, j'ai assuré un petit peu quelques news sur le site et c'est vraiment tout ce que j'ai pu faire. Et donc, je suis pas remis à 100%, mais je suis revenu en live avec Jérémy il y a quelques jours, si vous l'avez vu. Et je suis assez en forme pour refaire des vidéos. Donc voilà, je suis de retour. Ça devrait bien se passer normalement. Donc, premier épisode de la première partie de la saison 2, numéro 1. Alors, on revient un peu ben mollement, je veux dire, il se passe quelque chose d'important dans cet épisode, oui, mais... C'est un peu bof, au final. C'est pas un retour tonitruant auquel on aurait pu s'attendre. Donc voilà, il se passe un truc important, mais l'épisode est... Mouais. Ça va, ça se regarde, quoi. Mais c'est tout. Mais on commence directement dans l'action, donc il y a un Sporix qui attaque, et Zaito nous fait une superbe entrée sur un toit. Alors, je me souviens pas de tous les épisodes de Power Rangers, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'on a une entrée ou même un combat sur un toit, comme ça. C'était super classe. Voilà. Donc je me rappelle pas, en plus de je sais pas combien d'épisodes, si c'est la première fois que ça a été fait, mais en tout cas, c'était super classe. Très propre. Et ensuite, bah, tout est pépère, le combat est facile, il gagne relativement facilement, donc, ouais, voilà. Donc, où en sont nos personnages, en ce début de saison 2 ? Eh bien, pour ce premier épisode, en tout cas, Amelia est la boss de Buzz Blast, parce que Jane et Jay Borg sont en France en train de tourner une série. Enfin, une série de reportage, je suppose, pas une vraie série télévisée. La maman de Oli est à l'Institut Ishinomori, au Japon. Vous connaissez ce nom, Ishinomori, hein, sinon, M. Ishinomori est juste le créateur des Super Sentai, si vous ne le connaissez pas. Les séries japonaises dont sont inspirées Power Rangers, voilà, ça c'est fait. Et les autres personnages, bah, il n'y a pas vraiment de mise à jour ou quoi que ce soit, donc, ils sont là, normaux, comme on les connaît d'avant. Donc, il y a une petite mise en place, comme quoi il faut retrouver Ravkon, avec Zaito et Aion. Bon, ça n'aboutit à rien pour cet épisode, donc on verra plus tard ce que ça va donner. Et donc, celui dont on veut le plus avoir de nouvelles, c'est Void Knight. Alors, Void Knight qui, bien sûr, est vivant, hein, on l'avait vu en guise de cliffhanger du dernier épisode de la saison 1. Noël exclu, bien sûr, avec le casque fissuré, donc, bien sûr qu'il est vivant, voilà. Voilà, donc, il envoie un message à Mucus et Slicer, et il crée aussi un monstre qui peut voyager dans les appareils électroniques, cyberdimension, tout ça, tout ça. Et, bon, c'est juste dit à la fin, mais autant le dire maintenant, parce que ça a un impact. Et c'est surtout la grosse chose de ce premier épisode, le retour de Void Knight. Il a besoin de la clé Répartout des Power Rangers pour réparer son armure. Voilà, donc, il pense à la clé des Power Rangers pour réparer son armure. C'est bien, il est conscient que les Power Rangers utilisent des clés. Merci de vous être souvenu de ça. Même si toi, Void Knight, tu n'en utilises aucune si tu n'as jamais tenté de voler des clés pour les activer avec ton sabre. Bon, c'est bien de t'en rappeler maintenant, c'est cool, voilà. Et justement, en parlant de son sabre, vu qu'il ne l'a plus, il doit forcément le récupérer pour activer la clé. Eh oui ! Et est-ce que là, je suis un petit peu en train de me la péter, en train de vous exhiber mon jouet ? Oui ! Les Power Rangers craignent donc que Void Knight est sur le point de revenir. Donc, par sécurité, il tend un plan slash piège au Sporix pour détruire son sabre. Sauf que, étant donné qu'il peut les écouter et qu'il y a Slicer et Mucus qui sont aussi derrière, le plan va complètement capoter. Donc, le Sporix va pouvoir voler non seulement la clé et partout, mais aussi le sabre de Void Knight pour les donner à son maître. Voilà, donc, bravo les Power Rangers, le plan est un gros échec. Mais en même temps, c'est normal. Parce qu'il faut bien que le méchant soit de retour. Donc, si le méchant est de retour, il faut qu'il gagne, qu'il y ait un succès pour le méchant. Ce qui veut dire forcément que les Power Rangers vont devoir échouer à un moment donné. Tout va bien, c'est normal. Il faut donc éliminer le Sporix. Donc, Zaito va le poursuivre dans le monde électronique, cyberespace, avec le Cosmic T-Rex Megazord. Et il arrive à le détruire. Là aussi, rien d'exceptionnel, Megazord, boum boum, voilà. Et donc, Void Knight, avec la clé et son sabre, arrive à réparer son armure. Et il promet une fois de plus à sa douce et tendre qu'il va la libérer très 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 bientôt. Spoiler, heureusement, oui, ça va arriver. On est quand même en saison 2, donc ça doit arriver. Soit dit en passant, la tenue civile de Void Knight, je l'appelle Void Knight pour l'instant, parce qu'on connaîtra son vrai nom un peu plus tard, je ne vous le dis pas. C'est sympa, avec la veste. On en reparlera quand il enlèvera la veste plus tard. Mais avec la veste, ça va. Donc, si le plan a capoté, c'est un petit peu à faute d'Amélia. Parce qu'étant donné qu'elle est la boss du jour de Buzz Blast, elle est spammée de coups de téléphone pour régler tous les problèmes qu'il y a à Buzz Blast. Donc, du coup, ça la déconcentre et c'est un peu à cause d'elle que le sabre de Void Knight est volé. Donc, est-ce qu'il y a là une évolution de personnage ? Pas vraiment, parce qu'elle est assez défaitiste. Elle ne sait pas quoi faire, en fait. Elle ne peut pas jongler entre sa responsabilité de boss et ses responsabilités de Power Ranger. Donc, soit l'un, soit l'autre. Et heureusement, entre guillemets, peut-être, je suppose, Jane et Jay Borg sont de retour de France et donc, tout redevient normal. Amélia redevient une journaliste et Jane repart être la boss de Buzz Blast. Ok, ouf pour Amélia. Donc, ça lui aura peut-être appris, je ne sais pas, un petit peu l'organisation et encore même pas. Je ne sais même pas si c'est vraiment une évolution de personnage pour Amélia. Donc, je ne sais pas trop. En tout cas, pour les autres, il n'y en a pas eu. Ils sont comme ils étaient et c'est tout. Donc, un premier épisode un peu bof. Bien entendu, le gros truc de l'épisode, c'est le retour de Void Knight. Il fallait que ce soit fait dans cet épisode-là. Sinon, c'est un peu... Ouais. Voilà. Ok. Tous les personnages sont égaux eux-mêmes. Autre petite déception pour Void Knight. Eh bien, on apprend que son armure, ce n'est qu'une armure. Il n'y a pas d'histoire de possession ou quoi, d'entité qui le fait être méchant. Comme on aurait pu le supposer en voyant Rue Sojer. Petit spoiler de Rue Sojer. L'armure a une entité maléfique en elle. Là, non. C'est juste un morceau de métal. C'est juste une armure. Voilà. Donc, quelle est la justification que l'épée de Void Knight ressemble à ça ? C'est-à-dire, ressemble énormément à l'épée des Power Rangers. Eh bien, on ne sait pas encore. Voilà. Parce qu'autant dans Rue Sojer, on sait pourquoi l'épée ressemble à ça. Il y a un lien entre les Rue Sojer et l'armure. Mais là, dans Power Rangers, non, c'est qu'une armure normale. Il n'y a rien. Donc, pourquoi il a une épée comme ça ? Au final, on ne sait pas vraiment. Donc, à moins que dans un épisode futur, on apprenne que l'armure vienne de Ravkon et que, je ne sais pas, que ce soit un prototype ou quoi que ce soit. Un petit peu comme Rue Sojer. Encore une fois, mini-spoiler. Peut-être. Mais en tout cas, il n'y a rien pour l'instant qui fait que quoi que soit, soit lié. Donc, je ne sais pas trop. Enfin, épisode assez normal et banal. Donc, j'attends mieux des prochains épisodes. J'espère que je ne vais pas être déçu. Donc, à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada